... Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque jeudi soir pour une heure de débat en direct pour vous parler de l'économie qui vous concerne. Et ce soir le sujet nous concerne tous, on va parler des assurances en Algérie. Tu n'as pas eu de mauvais souvenirs, une mauvaise expérience avec une compagnie d'assurance. Les Algériens ont souvent d'énormes difficultés à se faire indemniser en cas d'incident, en cas d'accident. Des millions de dossiers de sinistres d'accidents impayés attendent sur le bureau de nombreuses compagnies d'assurance. Pourquoi ça marche aussi lentement ? Pourquoi ça marche mal ? Il faut le dire, est-ce que le secteur de l'assurance peut émerger, s'améliorer par rapport à sa clientèle et par rapport à ce qu'il doit au secteur économique en tant qu'acteur financier ? On va discuter de ce cas avec vous, monsieur. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons avec nous monsieur Abdel Amin, vous êtes le représentant des consommateurs en produits d'assurance. Vous êtes le président de l'association des consommateurs en produits d'assurance. À vos côtés, vous êtes monsieur Abdel Abdel Hakim, c'est bien ça, le secrétaire du Conseil national des assurances et celui qui est désigné ici ce soir par le ministère des Finances. Monsieur Abdel Rahim Kassali, bonsoir. Vous êtes le président de l'UAR, qui est l'Union Algérienne des Assureurs et Réassureurs. Et à vos côtés, Hassan Krimpati, président directeur général d'Alliance Assurance. Merci d'être avec nous. On parle donc du secteur de l'assurance et de ces millions de dossiers de sinistres impayés. On va voir les chiffres un peu plus tard dans ce débat. Des chiffres qui traduisent une situation devenue difficile, voire critique d'abord pour les clients que nous sommes, mais aussi peut-être aussi pour les compagnies d'assurance. Une situation qui s'est vue gonflée par le nombre malheureusement croissant des accidents de la route. Je vous propose d'écouter notre ou votre point de vue sur la question. Dans ce reportage, il est réalisé par Hassan Zoubili. Plus de ces millions d'Algériens qui attendent d'être indemnisés selon l'Association Algérienne des Consommateurs en Produits d'Assurance. L'Union Algérienne des Sociétés d'Assurance et de Réassurance évoque plus d'un million de déclarations de sinistres par an. Les sinistres à payer sont en hausse de 4,7% entre 2014 et 2015, équivalent à 3,2 milliards de dinars de plus. A l'origine, la hausse de sinistres due aux accidents de la route. Le retard accusé dans le délai d'indemnisation en assurance automobile préoccupe de plus en plus les assurés. J'avais une assurance tout risque. Et une ou deux fois j'ai eu des soucis comme ça, ou d'accidents comme ça, où je devais me faire rembourser. Ça a tellement traîné que j'ai décidé à un moment donné de ne plus donner mon argent comme ça. Donc j'ai pris une assurance minimale où je prends totalement en charge tout ce qui peut arriver à mon véhicule. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi et qui le font, je suis certaine. A chaque fois que je m'intéresse à quelqu'un, il me dit tout risque c'est jeter son argent par la fenêtre. Donc du coup c'est comme ça que je gère mon budget véhicule. Devant cette situation, certains automobilistes sont passés au plan B. Personnellement, je préfère aller à quelqu'un qui me connaît, c'est-à-dire que je le connais. C'est-à-dire que je le connais, c'est-à-dire qu'il y a un problème après, c'est-à-dire que j'interviens directement avec la personne que je connais. Donc je t'en ai. Sinon autrement, ça va être déjà des cas. Des fois, des fois, peut-être 6 mois ou 7 mois pour qu'il rembourser. La lenteur dans le traitement des dossiers de sinistre automobile dissuade plus d'un, de souscrire à une autre assurance que véhicule. L'assurance des personnes ou encore de biens immobiliers demeure à la traîne. Le potentiel assurable est estimé à 5 milliards de dollars. Un manque à gagner pour le marché des assurances en Algérie. Les compagnies d'assurance sont en tout cas optimistes, notamment pour la branche automobile, au grand bonheur des assurés. En effet, l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation devrait être assouplie. Dès que la convention appelée indemnisation directe des assurés entre en vigueur, Ida devra permettre aux assurés contre nos dommages et collisions de véhicules d'être indemnisés systématiquement sans que leur cas fasse l'objet de recours. On parlait donc du secteur des assurances. Il faut-il rappeler que le métier de l'assurance est assez particulier, puisque l'assureur achète finalement une probabilité de risque qu'il devra rembourser s'il arrive un incident. Ces risques que l'assureur achète, soit il décide de les assumer seul, et pour ce faire, il doit constituer des provisions, ce qu'on appelle des comptes d'épargne, soit il le revend à d'autres assureurs et cela consiste en de la réassurance. Alors finalement, il faut retenir que la prime que vous donnez, que nous donnons à notre assureur, elle permet à la compagnie d'abord d'alimenter son compte de provision, elle permet aussi de payer une prime de réassurance, s'il a recours à la réassurance, et puis contribuer aux charges générales de l'entreprise. Corrigez-moi si je me trompe, c'est bien cela ou ainsi qu'on peut résumer l'activité de l'assurance. Alors pour revenir à notre sujet, messieurs, si ça fonctionnait, mais si, comme le décrivait, les citoyens ont autant de temps pour se faire indemniser, est-ce que c'est dû à des problèmes bureaucratiques, donc internes au niveau des compagnies d'assurance, ou bien est-ce que les compagnies ne sont juste pas capables de payer les indemnités de leurs clients ? On commence par vous, M. Cassel. Merci Madame. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé ce débat sur les assurances, et particulièrement cette question des indemnisations. qui préoccupe beaucoup les citoyens. Je voudrais dire que, d'abord, relativiser un peu, parce qu'effectivement il y a énormément de sinistres automobiles dans notre pays, beaucoup, beaucoup de déclarations de sinistres. Vous savez, sur une année, c'est pratiquement un million de déclarations de sinistres qui arrivent au niveau des compagnies d'assurance. Propre aux accidents de sinistres, accidents automobiles seulement ? Non, c'est pas faute de défendre, c'est pas faute des raisons qui expliquent ces retards dans les indemnisations, mais vous savez, globalement, je vais vous donner un chiffre, je vais vous donner un chiffre, nous avons remboursé, au titre de l'exercice 2015, globalement, 71 milliards de dinars, toutes branches confondues, en termes de sinistres. Rien que pour la branche automobile, nous avons remboursé 47 milliards de dinars. Vous pensez bien que ces 47 milliards de dinars, rien que pour l'année, au titre de l'automobile, ça représente des dizaines de milliers de sinistres automobiles. Donc... C'est une part qui domine, finalement, sur la partie réassionale. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ce volume extrêmement important de dossiers sinistres réglés dépasse, bien sûr, ce qui reste par rapport... Et ce qui reste, les dossiers qui ne seraient pas réglés, bon, il se peut que, c'est au cas par cas, parfois, vous avez des déclarations de sinistres qui ne sont pas faites, parfois, vous avez les constats amiables qui ne sont pas remplis, parce qu'il faut la signature des deux parties. Il y a différentes raisons qui expliquent ces retards. Il y a également le fait que, pour les citoyens qui souscrivent une assurance tout risque, et ceux qui souscrivent une assurance multirisque, je vais dire, dommage-collision. Donc, il y a des différences. Lorsqu'on s'assure en tout risque, le remboursement est plus rapide. Il faut le reconnaître. C'est parce que disait la personne qui a été interviewée. Oui, d'accord. Ça peut être un épiphénomène, mais... Vous savez, bien sûr, mais on peut également avoir... Beaucoup de gens ont déchanté aussi pour la tourisme. Vous avez également des citoyens qui vous disent « Nous sommes remboursés dans les délais. » On en a vu quelques-uns. Il y en a beaucoup également. Mais c'est vrai que nous avons des retards, des faiblesses dans ce domaine. Et ce que je voulais en venir, c'est par rapport aux citoyens qui s'assurent en dommage-collision. Là, il y a, en matière de responsabilité de civile, il y a à ce moment-là les recours qui s'exercent. Donc, le citoyen n'est pas remboursé en totalité sur son sinistre. Il faut attendre que le recours s'exerce entre les compagnies. Et là, effectivement, ça peut prendre beaucoup de retard, malheureusement. Donc, pour régler ces problèmes, vous en avez fait état... Justement, on va revenir un peu plus tard sur justement les solutions qui sont envisagées et qui sont à l'étude en ce moment pour raccourcir les délais. Hassan Khifati, un mot. Des organisations, l'acteur bureaucratique ou incapacité, difficulté sur le plan financier à répondre aux demandes de ces nombreuses personnes qui attendent d'être indemnisées ? Selon vous, elles sont combien déjà ? Le nombre sinistre ? Le nombre de sinistres impayés. Enfin, il n'y a pas un chiffre officiel aujourd'hui. Bien sûr, on a le chiffre de 5 millions, mais qui n'est pas officiel, c'est-à-dire qui n'a jamais été officialisé par un document probant des autorités ou d'une quelconque autorité. Mais je voulais juste relativiser, comme vous disait le président tout à l'heure, c'est-à-dire dans votre introduction, vous avez dit, entre autres, qui n'a pas vécu une mauvaise aventure avec les assurants. Je pense que, bien sûr... Certainement pas vous, vous êtes patron d'une compagnie d'assurance. Non, non, il y a beaucoup de cas d'insatisfaction, mais aussi il y a beaucoup plus de cas de satisfaction. Effectivement, aujourd'hui, le secteur, il y a de tout. Il y a certaines, je ne dirais pas peut-être de certaines compagnies, mais peut-être certaines agences qui ont des difficultés financières, mais qui doivent revenir à leur maison mère pour couvrir. Juste sur la définition que vous avez dit, généralement, l'automobile, elle n'est pas réassurée. L'automobile, elle est gérée sur les fonds propres des compagnies, donc elle ne fait pas appel à la réassurance. Et aussi, par rapport un petit peu aux provisions dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de... C'est-à-dire que les compagnies sont obligées de mettre des provisions en épargne parce que dès qu'un sinistre est enregistré, les compagnies sont obligées de les mettre en provision, c'est-à-dire de réserver l'argent qui lui revient sous forme d'épargne. Et c'est là où les compagnies n'ont pas intérêt à traîner parce que si elles ne payent pas leur sinistre, l'argent, elle ne peut pas en bénéficier en réalité. Avant, quand le taux d'intérêt était important, peut-être on aurait dit, on va les laisser faire des petits. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt sont tellement bas, il vaut mieux rembourser son client et gagner la satisfaction du client. Mais je voulais juste dire, effectivement, il y a toujours des problèmes, mais nous travaillons à l'UAR en tant que communauté des assureurs pour améliorer les choses. On a mis beaucoup de choses en place. On est en train de mettre d'autres choses en place. Mais aussi, par exemple, le ministre des Finances, on en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'il a dû avoir des données et c'était très important pour donner une orientation. C'est finalement important pour y revenir, justement, juste après. Et pour parler plus en détail par rapport à cette question de provision, mais restons d'abord avec le ressenti. Alors, du point de vue des consommateurs d'un produit, service, assurance, est-ce que c'est exagéré ? Est-ce que le constat est exagéré ? Alors, permettez-moi de vous dire que pas du tout. Le constat n'est pas du tout exagéré. Vous auriez pu donner plus de paroles aux gens. Ça aurait pris une heure, non ? Oui, non, non, je vous dis, si vous aviez donné plus de temps de parole aux sinistrés, aux consommateurs d'assurance, vous aviez entendu aussi beaucoup de déceptions. Et je le dis avec amertume. Moi qui étais d'abord assureur, donc j'ai exercé en tant qu'assureur et j'ai changé de compte. Donc je suis devenu assuré. Je suis en train, j'ai décidé de défendre les intérêts des assurés qui, sur le marché algérien, n'étaient pas défendus pour plusieurs raisons. Je dois dire qu'il faut savoir que la situation que vit le marché algérien, elle est vraiment atypique. J'ai rarement vu ou je n'ai pas vu dans d'autres pays les assureurs recevoir un courrier de la part de la tutelle pour dire indemniser. Indemniser devrait être un acte automatique. C'est-à-dire que vous allez vous assurer... Comment la tutelle intervient-elle, selon vous ? Il y a eu des correspondances du ministère des Finances envers les assureurs pour dire accévérer la cadence de règlement. Il y a trop de sinistres en suspens, sans aucune raison. Enfin, il y a quelques cas où il y a des raisons techniques, administratives. Vous avez bien cité ces éléments. Mais souvent, il n'y a aucune raison pour avoir un stock sur 5 ans de ces millions de dossiers qui n'ont pas été indemnisés. Alors que, normalement, un assuré, une fois qu'il a eu un sinistre, il va le déclarer. Il y a une expertise. On pourra revenir après sur l'expertise. C'est un élément très important de cette opération. Et donc, recevoir le chèque. L'assureur n'a pris la prime que pour indemniser. Vous imaginez un assureur qui prend la prime parce qu'il y a un élément. – Selon vous, est-ce que c'est un problème de mentheur ou est-ce que c'est un problème plus profond que cela par rapport au compte à lui ? – Vous savez, je n'entends réfléchir à ce problème. C'est dû à quoi ? Je suis arrivé à la conclusion suivante pour dire pourquoi les assureurs n'indemnisent pas. – Il faut raisonner par l'absurde. Pourquoi devrait-il… Qu'est-ce qui les obligerait à indemniser ? Et là, je ne reviens pas. C'est là que je voudrais préciser un élément très important. Je ne parle pas de la Direction générale des compagnies d'assurance où il y a une réelle volonté de liquider les dossiers parce qu'ils sont sensibles. Ils n'ont aucun intérêt. Un assureur n'a aucun intérêt à ne pas indemniser. Ça, c'est clair. Les gens le comprennent. Mais au niveau des agences, par exemple, au niveau de la base, les gens, certains indemnisent, certains… – Je pense qu'on a compris l'idée. C'est-à-dire que la réactivité est différemment ressentie, en tout cas, aux différents niveaux. – Donc, au lieu de dire pourquoi les assureurs n'indemnisent pas, à un certain moment, on se disait qu'est-ce qui les obligerait à indemniser ? C'est là que je pense que vous allez revenir à la dernière intervention de M. le ministre. – Ce sera une prochaine question, justement. – D'accord. – Votre point de vue à vous, M. Benbarabdallah. – D'abord, merci de vous intéresser au secteur des assurances au NGV. – Ces derniers temps, on entend beaucoup parler du marché des assurances depuis quelques mois, même si avec une certaine grogne, mais ça contribue, justement, à faire sortir le secteur des assurances de l'ordre. Donc, ça contribue à une certaine forme de communication. Tout ce qui a été dit par le biais des assurés citoyens, il y a une grande partie de vrai. Et d'ailleurs, même les assureurs ici présents le reconnaissent. Mais la faute ne compte pas seulement aux assureurs. Il y a divers facteurs qui interviennent dans cette lenteur constatée depuis des années. Dire qu'au niveau de certaines agences, il y a beaucoup de lenteur. Et en essayant, disons, un petit peu de ternir l'image d'une direction générale de toute la compagnie, moi, je suis contre. Il y a des individualités, des comportements individuels, effectivement. D'ailleurs, on peut aisément le constater. Quand on pénètre dans une agence, certains préposés, au lieu d'indiquer, de donner conseil, ne fait que forcer la main aux citoyens pour signer son contrat. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'on se limite uniquement à la branche automobile, alors que le marché des assurances indemnise. Est-ce que c'est des compagnies aussi qui comptent énormément sur cette branche-là ? Il y a un potentiel important. Il y a un potentiel. C'est vrai que la branche automobile constitue 55% du portefeuille des assurances. Mais il ne faut pas oublier d'autres branches. Je vous donne l'engineering, l'incendie et le reste d'hiver, le transport. Et on n'a jamais soulevé la question, est-ce que les compagnies d'assurance indemnisent en cas de sinistre d'une usine ou d'un atelier ou d'un équipement de production ? Sur ce volet, il n'y a pas réellement de problème. La seule branche, effectivement, il y a un cumul de dossiers qui a fait que, justement, ça a engendré un certain nombre de retards. Mais aller jusqu'à dire que parce que les compagnies n'ont pas ces moyens de faire face à leur engagement, moi, je suis contre. Je suis contre parce que, d'année en année, il y a des provisions qui sont constituées, justement, pour faire face à ces engagements. Comment on en vient, justement, à cette question, j'en appelle à votre interprétation, des propos du ministre des Finances, qui s'est prononcé sur la question, c'était au mois de décembre dernier, et qui parlait de dumping, et qui disait que certaines compagnies d'assurance pratiquaient des dumpings et donc avaient des pratiques qui allaient en même compte des règles de bonne concurrence. Est-ce que ce serait cela, justement, qui les rendrait, pas vulnérables, mais en tout cas en situation de ne pas pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ? Tout d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, les compagnies d'assurance n'ont pas de problème de liquidité ou bien de fausse pour rembourser les assurés. Je vais vous donner deux chiffres. Les placements des compagnies d'assurance, c'est tout le marché confondu, toutes les compagnies d'assurance confondues, s'élèvent à 127 milliards de dinars. Placement au niveau du marché, dans les valeurs d'État, du trésor, dans les banques, en obligations. Premier aspect. Deuxième aspect, la marge de sauvabilité des compagnies d'assurance, qui corresponde au fonds propre des compagnies d'assurance. Elle s'élève à 140 milliards de dinars. toutes les sociétés confondues. Donc, il n'y a pas de problème financier ? Mais s'il n'y avait pas de problème financier, M. Cassali, le ministère des Finances n'aurait pas demandé à auditer les compagnies d'assurance. Auditer, c'est-à-dire vérifier à quel point elles se provisionnent et à quel point elles sont elles-mêmes en sécurité. C'est bien ça. Il y a bien eu une commission qui a été créée pour justement veiller à ce que les compagnies soient éditées. Hassel Kifati. M. le Président, allez-y. Je vois que vous respectez l'ordre hiérarchique. Allez-y, M. Cassali, allez-y. Alors, justement, parce qu'on est passé des sinistres maintenant à la question de la solidité, des liquidités, et puis des interventions de M. le ministre des Finances tout à fait appropriées. Vous savez, le conseil qui a été fait depuis pas mal d'années. Donc, c'est retournant les sinistres. Effectivement, nous reconnaissons, mais moi, je dis toujours que globalement, nous remboursons les sinistres. Effectivement, pas seulement l'automobile, mais toutes les branches. Sur les 71 milliards de dinars de réglés en matière de sinistres, il y a 48 milliards d'automobiles, mais vous avez également 16 milliards pour la branche IRD. Vous avez également des remboursements importants dans la branche transport. Donc, ce n'est pas le seul volet. Donc, nous avons fait un constat pour l'automobile, parce que, effectivement, ces retards ont décrédibilisé le secteur. Et le ministère des Finances nous a interpellés il y a quelques années pour dire, messieurs, il faut régler ces sinistres en suspens, et notamment les recours dont j'ai parlé tout à l'heure. Des recours qui traînent, un stock de recours important a été constaté. Qu'est-ce que nous avons fait ? Parce que, finalement, si le ministère l'a interpellé, c'est parce que, réellement, aujourd'hui, beaucoup, en tout cas, on ne va pas dire tous, mais beaucoup d'assurés, ils se font assurer, mais c'est comme s'ils n'étaient pas assurés. C'est ce que disait la même tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat d'assurance, mais il est dans la voiture, parce que, dans le cas où on arrête dans le barrage, il a de quoi justifier. Mais, finalement, ne pas pouvoir se faire indemniser, cela se va revenir à la même chose que de ne pas être assuré du tout, finalement. C'est bien ça. Dans les délais, c'est très important. Dans les délais, oui. Parce que se faire rembourser un sinistre de 50 000 dinars après 5 ans, une fois que j'aurai perdu le bien, ça ne va pas me servir à beaucoup de choses. Parce que, dans les règles de base, on dit indemniser, indemniser dans les délais et indemniser à la vraie valeur. Alors, c'est les trois éléments très importants. On pourra... J'aurais bien là-dessus, pardon, parce que c'est très important. Très, très important. Qu'est-ce que nous avons fait ? Le marché, sur le niveau de l'UR, toutes les sociétés d'assurance se sont réunies et, effectivement, constatées ces stocks de sinistres importants au titre des recours. Nous avons fait une convention inter-entreprise des règlements de ces recours au coût moyen. C'est une technique qui a permis, donc, entre nous, de s'échanger, donc, ces dossiers qui étaient en suspens, eh bien, souvent, parce que dans ces dossiers, il manquait des pièces, il n'y avait pas le conseil amiable, il n'y avait pas la déclare son de sinistre. Donc, on a dit, arrêtons et réglons cela au coût moyen. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons réglé, madame, au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, donc, tous les dossiers automobiles au titre des recours, je parle bien des recours, nous avons réglé 78 000 dossiers. – À quelle date vous avez réglé ces dossiers-là ? – Eh bien, ça s'est fait en 2016 et les derniers chèques sont tombés fin 2016. – Avec la valeur de 10 milliards qui a perdu pas mal et l'inflation, je ne sais pas imaginer du coup. – Mais vous savez, madame, ces sinistres-là, pensez pas que c'est un des montants très importants ? – Oui, oui, oui. – C'est très très faible. – On parle de l'étoile. – Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le citoyen qui a été appelé même deux ans, trois ans, quatre ans après, cinq ans après, par une compagnie d'assurance lui disant que, monsieur, votre chèque est prêt au titre d'un recours automobile qui remonte à 2010, à 2011 ou à 2012, vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact positif que cela a donné. – Oui, oui, il y a un retour de confiance. – Il y a un retour de confiance. – C'est ça le but. Les compagnies d'assurance, c'est véritablement rétablir la confiance vis-à-vis de la compagnie d'assurance. C'est un truc en compagnie très important. Hassan Khrenfati. – Enfin, je voulais juste revenir un petit peu pour compléter et répondre à votre question par rapport à la déclaration de monsieur le ministre des Finances qui était une déclaration très très importante. Je pense que monsieur le ministre a fait sa déclaration et a agi. Je pense qu'il a dû recevoir des rapports de ses services, qu'il explique certaines choses. – Effectivement, il n'y a pas eu la création d'une commission. Je voulais juste corriger. La commission de supervision des assurances, elle existe. C'est une entité qui a été instituée par la loi 2006. Donc, c'est une institution qui veille un petit peu à surveiller le marché des assurances qui est au niveau du ministère des Finances. Cette commission a décidé de donner suite à la déclaration des ministres de demander un audit sur les provisions techniques des compagnies. Bien sûr, la commission, elle a le droit, elle a des programmes réguliers. Mais cette année, ils ont décidé que ce soit les provisions techniques aussi par rapport un petit peu à la déclaration du ministre et qui a exprimé aussi son inquiétude. Effectivement, parce que nous, les assureurs, on constate sur le terrain, des fois, il y a certains prix pratiqués sur certaines branches ou sur certains cas. on se demande la logique, c'est contre toute logique, c'est-à-dire que les prix qui sont pratiqués... Vous parlez de prix trop bas ? Oui, trop bas et qui ne permettent pas aux compagnies d'avoir l'équilibre financier à terme, de faire face à leurs sinistres et leurs charges et rembourser... Cela dit, ils ont plusieurs portefeuilles. Il faut être à l'intérieur pour savoir si ces prix peuvent être amortis par d'autres produits d'assurance. Oui, mais un assureur peut comprendre... Vous parlez du produit automobile, c'est celui-là qui l'affecte sur tant qu'un prix. Effectivement, mais quand... On ne parle pas d'un contrat, quand ça se répète, ça devient dangereux pour l'équilibre global d'une compagnie et ça devient un petit peu même une concurrence qui n'est pas saine. Deux le dumping cité par le ministre des Finances. Je voudrais reposer la question autrement lorsqu'on entend cette déclaration du ministre. Y a-t-il lieu de se poser la question de savoir si le ministre porte finalement des suspicions sur la solidité des compagnies d'assurance, du secteur des assurances ? Est-ce qu'il a lieu de s'inquiéter sur leur solidité puisqu'il tire finalement une solidarité d'alarme ? D'abord, il faut savoir, ce ministre des Finances avait bien parlé et mis en avant le mot dumping. Ce mot est apparu depuis quelques mois parce que justement il y a eu des déclarations de certains dans la presse qui parlaient justement de cette guerre tarifaire et qui est réelle d'ailleurs. A partir de là, donc il est tout à fait normal que le ministre des Finances puisse s'inquiéter un petit peu de la capacité de chaque compagnie d'assurance à faire face à ses engagements. Et puis la demande qui a été exprimée ces derniers jours par la commission de supervision des assurances concernant un audit sur les provisions techniques et sur le calcul réel du coût moyen, c'est un exercice qui rentre le plus normalement dans les codes de la commission. D'ailleurs, en 2014, elle avait fait une même demande mais concernant les créances des compagnies d'assurance. Donc ça rentre dans le rôle tout à fait ordinaire de la commission de supervision qui utilise les moyens mis à sa disposition justement pour pouvoir asseoir son contrôle sur les compagnies d'assurance. quoique là, en l'occurrence, l'audit qui a été demandé ne se fait pas par la commission évidemment. Il se fait à la discrétion de chaque compagnie. C'est-à-dire que chaque compagnie est en droit de choisir son propre auditeur. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et de valider est-ce que le niveau de provision s'en va ? Oui, attendez-moi là. Dites-moi, est-ce que je vous dis des bêtises ou pas ? Dites-moi, vous avez ce qu'on s'est dit. Pas du tout. Non, absolument pas. Juste, je partage ce que vient de dire M. Benbamdala. C'est que cette audite qui a été demandée par le ministère des Finances par la commission de supervision des assurances rentre dans le cadre du programme de contrôle de la commission. Donc chaque année, il y a des contrôles qui sont opérés, des audits qui sont demandés. Donc on a l'habitude chaque année d'avoir ce type de demande s'agissant de cette opération en particulier. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Effectivement, on a demandé un audit. C'est les compagnies qui vont lancer cet audit. Mais bien entendu, cet audit va se faire dans la transparence. Il y aura un appel d'offres. Il y aura un cahier des charges qui sera établi. Donc pour choisir les auditeurs qui seront les meilleurs en termes de technique et financier. Donc il n'y aura pas de gré à gré. Vous savez, c'est une consultation qui sera opérée. Publiquement. Publiquement. Oui, vous avez raison. Comme le disait, c'est une opération un petit peu particulière mais comme on l'a fait sur les créances. C'est-à-dire la compagnie, la commission, elle a choisi de confier cet audit après accompagner elle-même de choisir le type d'auditeur comme elle aurait pu choisir de désigner un auditeur. Elle aurait pu le faire et peut-être ça aurait été encore mieux pour asseoir le travail. Mais bon, mais comme le disait le président, les compagnies, ils vont le faire dans la transparence. Après, ça peut se vérifier. Mais la rigueur aussi aurait été fait. Ça aurait été mieux. Mais pense pas grave. Parce qu'on a l'habitude de faire des audits qu'on nous demande des travaux et après, la commission, elle a toute la latitude de vérifier et de... Les résultats. Oui. Y a-t-il un rapport à faire en termes d'agenda entre la déclaration, encore une fois, du ministre et l'ouverture de... plutôt ce qui a été lancé par la commission et l'ouverture des offres financières pour le compte de la SOMATRAC qui donc intervenait quelques jours avant. L'information a été rapportée par nos collègues de la presse. La SOMATRAC qui a proposé un contrat très important d'assurance pour des personnes et donc pour plusieurs compagnies d'assurance auraient soumissionné. Est-ce qu'il y a un rapport à faire entre cette mise en garde du ministère et ce contrat qui était en proposition de la part de la SOMATRAC selon vous ? Je pense qu'il n'y a aucun rapport maintenant. Je pense qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux. C'est tout à fait distinct. Là, l'audit qui est demandé c'est dans le cadre du programme normal de la commission de supervision. L'opération dont vous parlez de SOMATRAC c'est une appel d'offres pour un renouvellement d'un contrat qui n'a rien à voir avec le... Très bien. Alors est-ce que les entreprises économiques aujourd'hui sont stratégiques notamment celles qui actives dans des secteurs stratégiques peuvent être en difficulté en termes... Par rapport à leur compagnie d'assurance ou bien est-ce que de ce point de vue-là il n'y a pas de problème par rapport à la organisation ? Généralement les grandes compagnies même à l'Algérie stratégique d'abord il y a des programmes de réassurance très importants derrière qui sont menés par les grandes compagnies donc il y a d'abord la CCR nationale qui est leader sur le marché parce qu'elle contrôle quand même... Elle a le droit d'avoir 50% de tous les portefeuilles et après les grandes compagnies d'assurance ou les grandes compagnies aussi stratégiques sur notre axe sur l'Algaz Air Algérie etc. Généralement elles en assoient leur programme d'assurance sur des grands programmes de réassurance internationale sur de grandes compagnies rating c'est-à-dire A ou A plus ou 2B plus donc bien moi ça ne pose à mon point de vue ça ne pose pas beaucoup de problèmes sur leur patrimoine propre Si vous vous demandez les grandes compagnies les grandes entreprises économiques algériennes depuis les années 60-70 se font chaque année assurées et les entreprises économiques publiques ou privées savent comment s'assurer c'est-à-dire ils ont un programme d'assurance comment s'appuyer sur la réassurance etc. Donc le grand groupe Algérie sur l'Akhaq l'Aknan à l'époque etc. Donc les sociétés pétrolières savent faire en matière d'assurance donc de ce point de vue le problème ne se pose pas mais que représentent ces grosses sociétés par rapport aux potentialités des assurances par rapport au développement des potentialités des assurances je pense que ça ne représente pas beaucoup de choses là où il y a beaucoup à faire parce que on va parler je pense certainement du taux de pénétration des assurances en Algérie qui est un des plus bas au monde malheureusement l'augmentation de la pénétration de l'assurance ça c'est les risques simples ça c'est les citoyens ça c'est la PME etc c'est ça qui ferait dynamiser le secteur des assurances et malheureusement on remarque le temps consacré dans cette émission ou dans d'autres émissions c'est toujours l'automobile qui revient en force parce que l'automobile malheureusement constitue un frein au développement de l'assurance sans vouloir revenir sur l'importance du secteur des assurances c'est le secteur des assurances c'est le secteur qui finance les économies dans beaucoup de pays du monde donc on a on a toujours besoin de l'emprunt national ou international mais les assurances financent le secteur économique le développement le développement économique d'une façon significative très importante ça se développe pas en Algérie pourquoi ? parce que c'est freiné par justement l'automobile et ces histoires de 5 millions de c'est là que vous allez dire que ça permet de faire de faire perdre la confiance et que les produits enfin les compagnies d'assurance ont diversifié finalement leurs produits d'assurance alors que déjà pour la simple celle qui accessionait à tous finalement l'assurance automobile n'est pas toujours au rendez-vous en termes d'efficacité vous avez tout résumé j'étais assureur donc j'étais dans la campagne depuis le moment où je suis sur le terrain donc je discute beaucoup avec les assurés les sinistrés les assurés qui viennent demander conseil orientation etc je discute alors des fois avec des cadres supérieurs des intellectuels des gens de profession libérale et je leur demande pourquoi vous ne vous assurez pas vous avez la multi-risque professionnelle qui est sur certains plans comme la RC obligatoire et donc vous avez la raison justement la raison c'est ce que la dame sur le reportage en premier a mis en avant c'est que j'ai commencé par la tout risque et ça ne marche pas la plus chère la plus chère dans laquelle on s'attend à une très bonne à une prestation irraprochable et ça ne marche pas donc on se rabat sur le moins cher le minimum possible la question est précisément est-ce que le faible taux de pénétration des assurances en Algérie est-ce qu'il est dû justement à sa non-efficacité selon vous ? inefficacité non mais disons que c'est effectivement monsieur Claudia a dit vrai un taux de pénétration qui dépasse guère les 0,75% avec un taux de contribution au financement de l'économie tournant autour de 3-3,5% alors qu'ailleurs que ce taux de contribution au financement de l'économie avoisine les 40 voire jusqu'à même 50% effectivement la branche automobile est l'une des raisons qui a fait perdre un petit peu confiance aux citoyens assureurs et qui a quelque part terni l'image des assureurs mais il y a également monsieur Quidi a parlé de diversification en fait les assurances la branche d'assurance vie ce que nous appelons chez nous assurance de personnes devrait être le fer de lance du marché des assurances mais pour cela bien sûr il va falloir mettre en place un dispositif un certain nombre d'éléments qui peuvent concourir au développement des assurances de personnes vous savez très bien que l'assurance vie s'appuie globalement sur l'épargne qui est la ligne lourde de toutes les assurances vie et marché financier les outils financiers nécessaires à drainer cette épargne et à capter cette épargne sont absents pour le moment ou sont très minimes donc c'est un point d'une épargne sur laquelle elle n'a pas suffisamment évolué absolument il n'y a pas que cela il y a également le phénomène de la perte du pouvoir d'achat qui a impacté négativement un petit peu sur le citoyen qui ne se dirige plus vers l'assurance disons individuelle donc ça a impacté oui il considère déjà que l'assurance qui est dite obligatoire déjà accroît en termes de valeur chaque année et puis il faut le dire il y a eu trop longtemps de la part du marché des assurances la proposition donc d'assurance de masse à l'exemple de l'automobile qui a justement fait percevoir l'assurance en tant que taxe ou impôt à payer en sus donc du pouvoir d'achat qui est rétrécie donc voilà quelques raisons mais il y a également il y a des niches où il y a un comportement de la part de l'assuré que ce soit un assuré citoyen individuel à l'échelle individuelle ou à l'échelle disons d'opérateur économique si nous parlons des PME il faudrait savoir qu'il n'y a pas cette culture donc d'aller de se couvrir et de se doter d'un risque manager qui puisse les conseiller et leur souci actuel c'est un petit peu comment faire face à leur trésorerie pour pouvoir faire avancer leur affaire voilà grosso modo quelques exemples quelles sont les raisons objectives aujourd'hui et si on devait en dénombrer quelques-unes pour lesquelles les Algériennes contractent une assurance que lorsqu'elle est obligatoire rappelant que même l'assurance vie elle est contractée mais c'est pour une demande de visa généralement autrement autrement c'est l'assurance voyage oui voilà enfin oui oui l'assurance voyage elle est associée aussi quelles sont les raisons l'une des principales contraintes c'est surtout je pense à la culture assurantielle qui n'est pas suffisamment ancrée dans notre pays je crois que là effectivement ça ne tombe pas du ciel la culture c'est à nous un compagnon d'assurance à essayer de vulgariser davantage de faire des efforts de communication mais vous savez c'est un problème très important on le voit avec nos clients lorsqu'ils viennent dans les sociétés on essaye il faut prendre le temps d'expliquer l'importance de l'assurance c'est au plan du citoyen au plan économique et social mais est-ce que les agences justement est-ce qu'il y a cet effort qui est fait pour expliquer l'intérêt et l'importance de ces produits oui bien sûr alors le problème le problème nos agences étant submergées par les déclarations de sinistres automobiles bon c'est pas on s'est mort la queue ce n'est pas une excuse ce n'est pas une excuse mais je vous assure que vous allez dans une agence n'importe quelle agence une compagne d'assurance et vous allez voir le traitement se fait sur les sinistres automobiles donc parfois donc la ressource humaine elle est submergée finalement elle est submergée donc pas le temps d'expliquer aux clients justement les produits que nous avons les différents types de produits qui peuvent satisfaire le client donc c'est assez difficile excusez-moi vous avez parfaitement raison ça je le lis quotidiennement je vais vers les agences pour m'assurer mais on peut trouver des solutions pour cela mettre par exemple la gestion du sinistre en dehors de la gestion de la production votre question est vraiment pertinente dans le sens où il est très important qu'un assuré qui vienne pour une assurance obligatoire on se met à lui expliquer ce qu'est l'assurance les bénéfices de la multi-risque habitation par exemple souvent je vous assure que j'explique aux gens par exemple la multi-risque professionnelle qu'est-ce qu'elle couvre la multi-risque habitation qu'est-ce qu'elle couvre et je vous dise mais on ne m'a jamais expliqué ça mais personne ne m'a dit cela des chefs d'entreprise des chefs de PM quand je leur explique c'est quoi la RC produits livrés c'est quoi la responsabilité civile c'est quoi le tourisme montage etc les différents produits d'assurance il vous dit ah bon et je peux donc les gens découvrent et je me dis donc il y a un manque de vulgarisation je me dis tout à fait je me dis l'assuré algérien se présente au moins une fois par an à l'agence il est obligé parce que c'est lui le souscripteur qui doit signer et donc il est en face de l'assuré moi je trouve avec une petite désolation que les compagnies d'assurance devraient faire un peu plus parce qu'on l'a vu en Algérie il y a des sociétés par exemple de télécommunication par exemple ils sont agressifs en matière de communication ils sont partout la publicité etc ils font le travail de commercial donc ils font le travail de commercial on a reçu des choses en fait oui je suis d'accord il y a un problème de formation de réseau qui se pose chaque compagnie elle essaie de trouver les bonnes solutions pour que son réseau soit à la hauteur et au niveau pour expliquer je ne suis pas d'accord quand on dit que l'Algérien manque de culture d'assurance parce qu'il y a aussi un problème d'innovation il faut innover il faut créer toujours de nouveaux services de nouveaux produits chaque compagnie elle essaie de travailler sans plan de communication sans plan commercial hier j'ai fait visiter M. Rédric nous on a on vient de créer pour 2017 notre premier centre de formation permanent c'est à dire nous allons nous allons faire de la formation minimum 3 heures par semaine pour chaque agent au niveau national à distance par les moyens technologiques parce qu'on se dit qu'il est important que la personne soit mieux armée pour répondre au client pour vulgariser le produit pour pouvoir le placer je pense que d'autres compagnies vont le faire parce que ça devient ça devient ça devient important et ça devient ça devient impératif parce que le client aussi il faut lui expliquer il faut essayer de lui vendre il faut également contribuer à ce qu'il soit meilleur finalement lorsqu'on parle des sinistres on parle d'un accident on parle d'un drame que vivent de nombreux algériens qui ont perdu beaucoup de gens et en témoignent d'ailleurs les associations aussi d'handicapés c'est la partie faible il faut essayer de la les compagnies assurances que font-elles pour encourager les gens qui font très peu d'accidents voire n'en font pas du tout par exemple est-ce qu'il y a une sollicitation ça fait 4 ans 4-5 ans que je me bats sur ce point là je me suis j'ai toujours eu en face moi je suis membre permanent du conseil national des assureurs donc j'ai en face de moi des assureurs je suis toujours je suis toujours je me retrouve dans une situation vraiment mal à l'aise face à cette situation en Algérie je crois qu'on est un des rares pays au monde où quelqu'un qui fait 5-6 sinistres par an paie l'ARC au même titre que quelqu'un qui a conduit son véhicule pendant 20 ans ou 30 ans et qui n'a commis aucun sinistre c'est une injustice flagrante alors que j'ai visité j'ai eu le privilège de visiter chez notre ami d'Alliance Mjir Rifati le système alors le système d'information de l'entreprise qui peut sur ce système savoir qui fait quoi les dossiers etc. mais je dis j'ai visité d'autres systèmes je dis que les assureurs ils ont cette capacité à maîtriser l'outil informatique pourquoi ne pas mettre et vous savez dans notre association nous avons des enseignants universitaires des gens mais une fois j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit je vais vous régler le problème des accidents de la circulation en Algérie je dis comment quelqu'un de censé qui n'a pas fait beaucoup d'études il m'a dit figurez-vous que si quelqu'un ne fait pas sinistre il va payer 1000 ou 2000 dinars par an pas plus mais celui qui fait un sinistre il va payer le double le triple jusqu'à ce qu'on arrive à 50 000 ou 60 000 dinars de RC ça veut dire que les bons ne vont plus payer pour les mauvais c'est ce système il existe partout c'est un système juste et efficace on va écouter le panneau de M. Cassel pour la question je crois qu'il est temps de parler justement de ce qui est en train de se faire il y a des difficultés des solutions des solutions que nous sommes en train qui sont sur une bonne note tout à fait pour cette question du nombre important de sinistres au niveau des agences qu'est-ce que nous avons décidé de beaucoup de compagnies d'assurance c'est d'externaliser la gestion des sinistres de l'agence vers la succursale de telle sorte que le citoyen n'aura plus affaire à l'agence pour la gestion de son sinistre ou ce n'est que pour la déclaration l'agence transférera les dossiers au niveau d'une plateforme informatique qui elle gérera le sinistre de manière plus rapide des pôles informatisés avec tous les moyens de toute sorte qu'il y aura un délai plus restreint dans le traitement de ces sinistres et l'agence pourra à ce moment-là bien mieux accueillir le client les endogés finalement elle sera moins dans ce milieu donc ça c'est en cours certaines compagnies les ont mis en place et d'autres sont en train de le faire l'informatisation aussi nous travaillons énormément dans ce domaine évidemment toujours pour satisfaire le client pour réduire ses délais de traitement donc le secteur des assurances est en voie de digitalisation de numérisation donc les programmes chaque compagnie a un programme dans ce sens et encourager les bons conducteurs alors pour encourager les bons conducteurs un dernier mot un dernier temps de table un désir rapide alors pour encourager il y a le bonus-malus le bonus-malus bon malheureusement il n'est pas mis en oeuvre au niveau de toutes les compagnies pourquoi ? parce que nous travaillons depuis quelque temps sur un fichier national des conducteurs il faut que nous arrivions à maîtriser les données d'ensemble des conducteurs de telle sorte parce que évidemment lorsqu'un client vient demander l'assurance nous ayons dans le micro la situation de ce client s'il n'a pas laissé des ardeuses au niveau d'autres compagnies donc ce fichier national est en cours de préparation vous avez fait des tests il est en cours de tests au niveau de l'UAR et nous allons le mettre en place très prochainement donc il permettra effectivement de mettre en place ce bonus-malus vous avez tout à fait raison le bon conducteur doit payer moins que le mauvais conducteur c'est tout à fait normal oui encore le mauvais conducteur doit payer pour le bon conducteur aussi oui le mauvais conducteur paiera plus que le très bien je pense que les gens attendent et espèrent et j'espère que ça arrivera rapidement je voudrais vous poser une toute dernière question qui concerne un élément une composante des assurances c'est des experts en assurance il est dit que la prestation d'expertise des sinistres aujourd'hui sa rémunération date d'une époque d'il y a très longtemps et à quand l'actualisation de cette rémunération et à quel point ça peut être important pour la qualité du rendu de ces experts enfin moi je parle c'est-à-dire en tant qu'assureur je parle pas en notre secteur je pense que les frais d'expertise sont rigés par des conventions et un barème qui est connu je pense que un barème qui est figé enfin non il est figé mais il est proportionnel au montant du sinistre vous savez des fois des experts ils gagnent correctement leur vie surtout qu'il y a un nombre de sinistres importants je voudrais juste venir sur le bonus et le malus je complète ce que disait M. le Président sur le fichier national des conducteurs qui est en train de se mettre au niveau de l'UR mais aussi on fait un autre travail l'UR est en train de faire un autre travail aussi avec le nouveau permis de conduire biométrique parce qu'il y avait un problème de données c'est-à-dire de données maintenant que l'Algérie est en train de se moderniser qu'il y aura des données biométriques c'est-à-dire un numéro unique pour chaque citoyen les compagnies peuvent créer plus tard dans 2-3 ans quand cela se mette en place un fichier national ou une base de données centralisée lui est en train d'y travailler d'arrache-pied parce que comme ça c'est-à-dire on va identifier chaque conducteur pour pouvoir après mettre en place le vrai bonus malus je crois que dans ce débat ce que je veux dire à la fin peut-être avant de très rapidement c'est que les assureurs ils sont en train de prendre leurs responsables nous sommes responsables nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes nous savons que nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts la commission de supervision le ministère aussi avec le CNA et l'association des consommateurs aussi c'est nos partenaires nous essayons de travailler ensemble je pense que le ministre aussi a entendu les difficultés la commission de supervision se met à tous tout cela apportera on espère et ça va se faire avec je pense qu'aujourd'hui les compagnies d'assurance sont conscientes ils sont conscientes ils sont responsables et elles vont aller de l'avant avec toutes les parties j'espère que les clients de ces compagnies vont le ressentir aussi en deux mots si possible pour l'expertise parce que j'y tiens les experts gagnent suffisamment leur vie ou faut-il revoir le barème selon vous ? je pense qu'il faut revoir le barème comme il faut revoir le barème sur lesquels sont indexés les prix de la pièce de rechange et la main d'oeuvre donc c'est un ensemble d'éléments justement sur lesquels on pourrait recevoir par exemple la révision de la responsabilité civile de la branche automobile qu'elle soit indexée sur justement sur la pièce de rechange sur les honoraires d'experts et sur la main d'oeuvre pour qu'on puisse réellement sortir de ce problème que vit la branche automobile depuis un certain nombre d'années en deux mots pour l'expertise je pense d'abord que l'expert doit être impartial et ne doit pas être un fonctionnaire de la compagnie de la science moi je pense nous les assurés pensons que l'expert doit être indépendant et qui doit être rémunéré à la juste valeur de son travail de son travail merci à vous Adil Aminoua je rappelle que vous êtes le président de l'association des consommateurs en produits et services d'assurance merci à vous monsieur Bumbou Abdallah Abdelhakim je rappelle que vous êtes le secrétaire du SEMA le conseil national des assurances merci à vous monsieur Brahim Kassali président de l'UAR et Hassan Koumikati PDG d'Alliance Assurance merci de nous avoir suivis vous pouvez revoir cette émission à partir de ce soir sur notre page Facebook en lien et sur notre chaîne YouTube également pour la rediffusion sur Canal Algérie et de prévue pour ce samedi entre 11h et midi merci à vous de nous avoir suivis encore une fois et très bonne soirée à tous on se retrouve jeudi prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous